... Bien donc, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux au nom de la municipalité d'Andaï de vous accueillir dans cette salle des variétés pour cette deuxième édition des Utopies Réelles. Utopies Réelles, quelle belle métaphore. Et elle nous renvoie, je pensais à celle de Jean Jaurès qui disait, comprendre le réel pour aller vers l'idéal. Alors bien sûr que c'est un sujet extrêmement d'actualité. Et aujourd'hui, il s'agit de parler à travers, vous allez avoir, je crois, 8 projections, 7 tables rondes, dont de plusieurs sujets, allant de l'urbanisme à la solidarité, au respect de l'environnement. Mais tout ça concerne, en fait, la manière dont on doit, maintenant, désormais, s'approprier la ville, vivre la ville, créer une fabrique, finalement, pour imaginer la ville de demain, c'est-à-dire l'habitant acteur au cœur de sa ville, de son village. C'est un petit peu, et je le dis parce que je le vis à l'agglomération Pays-Basque, dont je suis le premier vice-président, nous avons créé des ateliers de fabrique un petit peu de la grosse agglomération Pays-Basque, qui compte 158 communes, et sur laquelle, encore, il nous appartient de travailler, d'affiner, pour savoir comment on peut, je dirais, raisonner global et agir local. Et c'est bien un des sujets importants aujourd'hui. Donc moi, je voulais tout simplement vous remercier pour votre participation active aujourd'hui, remercier tous les intervenants qui, pendant deux jours, viendront ici s'exprimer sur Endaï, et puis souhaiter finalement qu'à l'issue de ces séances, vous puissiez encore avoir des utopies réelles à nous proposer, très rapidement, peut-être dans l'optique des municipales, d'ailleurs, et je vous en serai reconnaissant. Merci beaucoup. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, M. le maire. Merci beaucoup à la municipalité d'Endaï de nous accueillir dans ce beau cinéma. Pardon ? Ah non. Voilà. Donc, je crois que M. le maire m'a ôté les mots de la bouche, donc je ne vais pas redire ce qu'il a dit. Je vais juste prendre 30 secondes pour vous présenter moi-même, puis les autres acteurs du projet se présenteront. Moi, je suis membre de l'IFRIS. L'IFRIS, c'est l'Institut francilien Recherche, Innovation, Société. Je ne vous raconterai pas comment l'IFRIS est arrivé jusqu'à Endaï. C'est une longue histoire, mais voilà, on n'a pas le temps, puis ce n'est pas très intéressant. Donc, l'IFRIS, c'est ce qu'on appelle un laboratoire d'excellence dans la phraseologie bureaucratique du monde de la recherche et de l'enseignement supérieur. C'est un laboratoire d'excellence financé dans le cadre des investissements d'avenir, etc. Et dans cet IFRIS, qui est une fédération de laboratoires de recherche de sciences sociales de différentes disciplines, nous nous intéressons à l'organisation, la gouvernance de la science et à l'ensemble des relations science-société, on va dire, à travers les controverses sociotechniques. Donc, nous sommes vraiment au cœur de l'actualité de ces derniers mois, puisque vous avez constaté, comme moi, que ces questions ont monté en puissance dans les médias d'une manière absolument vertigineuse, grâce aux canicules qui nous en annoncent beaucoup d'autres. Et donc, nous avons, dans l'IFRIS, eu le projet, non seulement d'écrire nos livres, nos articles, etc., de faire nos cours et de former des jeunes assez problématiques. Évidemment, nous avons beaucoup d'une belle clientèle de jeunes, d'enthousiastes qui travaillent sur tous ces sujets avec nous. Mais, voilà, nous nous intéressons aux relations science-société. Donc, nous ne pouvons pas faire comme si nous étions dans notre Tour d'Ivoire, en dehors de la société. Et ces journées sont pensées, entre autres, pour justement créer une arène de débat entre citoyens, politiques, chercheurs et acteurs, réalisateurs, puisqu'il y a de plus en plus de films qui s'intéressent à ces questions, et une bonne production. J'espère que vous apprécierez la programmation qu'on vous a sélectionnée. Voilà. Donc, merci à tous d'être là. J'ajoute une chose. Cette année, deuxième année du festival, nous essayons de nous améliorer un peu chaque année. Cette année, nous décernerons un prix à la fin des projections. Vous avez reçu tous un petit bulletin de vote, interdit de voter deux fois, mais vous pouvez noter les films que vous verrez et la meilleure note remportera le prix, c'est-à-dire un petit chèque de 1 000 euros et puis surtout un très beau diplôme. Voilà. Merci à tous et bonne journée. Bien. Bonjour à toutes et à tous et également. Alors, je vais moi aussi remercier la mairie d'Andaille. Je pense qu'on va tous le faire. C'est un passage obligé. Mais c'est vrai qu'on avait connu la première édition. Déjà, il y a eu la joie d'utiliser et de profiter de cet outil qui était le cinéma des variétés. Donc, on en profite une deuxième fois et c'est avec plaisir. Je pense que ceux qui étaient présents à la première édition reviennent avec plaisir dans votre commune, M. Le Maire, de façon à pouvoir continuer cette expérience que nous avons construite ensemble avec l'ensemble des partenaires du festival. Alors, j'en profite au titre du comité de base à l'emploi. D'abord, pour excuser son président, Jean-Marc Laspade, qui était pris sur des obligations départementales à Mont-de-Marsan, mais pour, encore une fois, faire part dans tous les cas de notre volonté permanente de construire ces utopies dans des actions concrètes de tous les jours. Et ce, avec l'ensemble des acteurs du pôle territorial de coopération économique sud-aquitaine. Alors, c'est un jargon un petit peu compliqué. Alors, certains d'entre eux sont ici. Je vois Laurent Robert pour l'association Habitat Jeune, notamment. L'idée, c'est de venir construire au quotidien et de proposer, plus que de proposer, d'ailleurs. Côté militant, on essaye parfois de l'imposer un petit peu, mais ça, c'est notre côté un petit peu volontariste, on va dire. Mais de venir proposer à ce que l'économie sociale et solidaire soient au cœur des principes d'action, de développement local, d'aménagement du territoire, dans tous les cas de ce qui fait développement socio-économique au sein de nos communes et dans le périmètre du sud-aquitain. Et c'est vrai qu'avec la commune d'Andaille, je vois Icarilissade également, avec laquelle on travaille beaucoup, nous avons des actions de plus en plus importantes, de plus en plus efficaces, qui portent leurs fruits maintenant, alors qu'elles soient transfrontalières ou qu'elles soient dans l'action socio-économique de la commune à part entière. Donc, on voit bien que, partant d'idées qui peuvent paraître utopiques par moment, on arrive malgré tout à installer des choses durables sur les territoires. Voilà. Donc, comme pour la première édition, pour nous, c'était une évidence que de renouveler et reparticiper dans le collectif de travail sur ce festival et de poursuivre, finalement, d'une autre manière, avec un lien avec vous toutes et tous, de construire un petit peu ces alternatives qui sont de plus en plus, finalement, présentes quotidiennement. Voilà. Donc, merci encore une fois. Merci à tout le monde d'être présent. J'espère que la deuxième édition sera à la hauteur de la première, mais je n'en ai aucun doute. Merci. Merci, Stéphane. Merci, M. le maire, de nous accueillir dans ce si chaleureux cinéma. C'était la volonté initiale de Catherine de faire en sorte que ce temps de rencontre soit en dehors des murs de l'Académie, même si c'est une initiative de chercheurs, parce que nous partageons tous ensemble l'idée qu'il y a une utilité et peut-être même une urgence à faire dialoguer les praticiens, les acteurs du terrain qui inventent dans les territoires ce qu'on appelle l'innovation sociale. Et puis, le monde de la recherche en sciences humaines et sociales qui peut à la fois éclairer, aider à formaliser des pratiques, mais aussi s'inspirer de la capacité créatrice des acteurs, parce que l'innovation sociale, elle ne s'invente pas dans les laboratoires, elle s'invente sur le terrain, et les sciences humaines et sociales sont aussi des outils pour aider à comprendre ce qui se passe et faciliter la transmission, l'appréciation de ces initiatives. C'est le sens de Chrysalide, qui est un outil, un dispositif, alors je ne vais pas développer l'acronyme, c'est quelque chose qu'on a essayé de penser avec des collègues économistes, sociologues, psychologues, géographes, etc. La diversité des disciplines, pour favoriser l'interdisciplinarité. Et puis aussi ce que j'appellerais les fertilisations croisées entre les acteurs des territoires, je l'ai dit, qui inventent d'autres façons d'habiter ensemble les territoires face aux nombreux défis qui se présentent devant nous, de transition écologique, d'approfondissement démocratique, de développement humain durable. Et donc Chrysalide a été lancée, un peu en bénéficiant aussi, comme l'IFRIS, de ce grand dispositif du plan d'investissement d'avenir. Alors ça s'appelle dans les universités des initiatives d'excellence. Celle de l'université de Bordeaux a imaginé des outils qui allaient appeler des centres d'innovation sociétale, qui visent justement à favoriser ces interactions fertiles entre le monde de la recherche, dont certains peuvent éprouver qu'il est quelquefois un peu trop éloigné du terrain, jargonnant, produisant des résultats qui s'échangent dans des revues, mais qui peut-être ne sont pas suffisamment accessibles et, je dirais, traduites, parce que l'enjeu de la recherche, c'est aussi comment elle se traduit dans la vie. Et puis des acteurs de terrain qui sont souvent, à l'image du CBE, avec lequel nous travaillons depuis le début, désireux de développer ces partenariats. Donc Chrysalide a été rendue possible grâce à l'IDEX Université de Bordeaux. Et puis la Fondation Bordeaux Université, qui nous permet, à travers les partenariats avec la région Nouvelle-Aquitaine, avec une autre collectivité locale qui est un peu plus au nord, le département de la Gironde, et puis un acteur privé qui est le Crédit Agricole d'Aquitaine, de faire en sorte que, justement, il y ait aussi une vraie articulation entre ce que, quelquefois, on appelle la valorisation de la recherche et la recherche. Et que, dès l'engagement dans un travail de terrain, de recherche, on réfléchisse ensemble au sens de la recherche, à ce qu'on en attend, parce que les enjeux des sciences humaines et sociales, c'est aussi la pratique sociale, la fabrique du social. Et voilà ce à quoi nous essayons de parvenir. Et je pense qu'un festival de cette nature permet parfaitement d'illustrer l'esprit qui nous anime. Donc merci à tous nos partenaires de l'avoir rendu possible dans ce lieu si accueillant. Bonjour, monsieur le maire, mesdames, messieurs. Donc moi, je suis Christine Mops, je suis élue au Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et je suis déléguée à l'innovation sociale. Je suis très, très heureuse d'être aujourd'hui, ce matin, dans ce cinéma, les variétés. Donc beaucoup de choses ont été dites. Cette deuxième édition, on peut le voir, on a beaucoup plus de monde que l'année dernière. Donc ça veut dire que ce projet est vraiment un projet qui permet de montrer comment les citoyens peuvent aussi s'emparer de toutes ces questions de société, de solutions. On le sait tous, on est dans une urgence climatique. Il faut qu'on agisse et vite. Et je suis très heureuse aussi d'accueillir les élèves du lycée. Alors que je reprends mes notes, comme je ne suis pas d'ici. Donc c'est Armand David, donc d'Asparin, qui sont des BTS première et deuxième année, accompagnés par leurs professeurs. Donc je vous remercie d'être venus. Et donc la région qui s'occupe des lycées est très heureuse de vous avoir ici. Et vous allez voir, ce festival, c'est des projections. Ce sont des débats avec des chercheurs, des réalisateurs, des acteurs de terrain. Et après, le public sera invité à participer. Donc je vous invite à poser des questions, à donner vos impressions, parce que vous êtes la génération qui allait aussi agir demain. Voilà, donc encore un grand merci à M. le maire de nous accueillir. Tous nos partenaires, je pense qu'on peut être fiers de cette programmation. C'est un grand travail. Donc je souhaite aussi remercier toutes les équipes du CVE de Séniangs. Voilà, et je vous souhaite à toutes et à tous un bon festival. Merci. Applaudissements 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 Merci.